Je suis Denis Burleau, je suis salarié à la coopérative Lain de Mille à Grandvilliers dans l'Oise et je m'occupe de la production de graines de lin auprès de la coopérative. Je suis aussi en charge de la mise en place des îlots de production de graines de lin sur toute la France, ce qui m'amène à être administrateur chez Bleu Blanqueur au niveau du collège de la production végétale. Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis au conseil d'administration pour défendre le lin, mais aussi pour le faire vivre par rapport aux besoins de la filière Bleu Blanqueur. Entre les deux types de production, le lin textile et le lin oléagineux, une production est plutôt faite et exploitée pour sa taille et sa hauteur de plante, qui sera à usage textile. On extrait les fibres des plantes pour destiner les fibres à l'industrie du textile, pour en faire du fil, du tissu, mais également des habits. Le lin oléagineux, lui, il est beaucoup plus court et il sera exploité uniquement pour la production grainière. Et ce lin, il est récolté différemment que la partie lin textile, c'est-à-dire que ce lin oléagineux, ce lin graine, est récolté comme on récolte du blé à la moissonneuse batteuse. Cette graine récoltée sera stockée puis utilisée ensuite pour l'alimentation des animaux. Nous avons créé deux types de lin, le lin oléagineux de printemps et le lin oléagineux d'hiver. Le lin oléagineux d'hiver, il est semé fin septembre, début octobre, selon la zone soit dans le nord, soit dans le sud de la France. Dans le nord, il est semé plus tôt, dans le sud, il est semé un peu plus tard, puisque le cycle est plus rapide par les conditions météo qui font que la végétation se développe plus. Donc ce lin qui est semé, il est récolté fin juin, début juillet. Le type printemps, donc le lin qui est semé au printemps, à partir du 15 mars, plutôt réservé au nord de la France, lui, sera plutôt un lin qui va être récolté fin août à peu près. C'est une graine qui est semée de manière classique, avec un semoir comme on peut semer du blé, mais qui sera ensuite conduit comme une espèce végétale, ni plus ni moins comme on conduit le blé, avec quelques spécificités évidemment, mais la récolte se fera de manière identique avec une moissonneuse-batteuse. Le lin en France, quelle surface ? Il faut savoir que quand on a adhéré et quand la filière bleu-blanqueur a été créée, nous étions en 2000, il y avait pratiquement plus d'hectares de lin en France, nous étions à 3000 hectares de lin. Avec les gens qui travaillent la graine de lin pour l'association Bleu Blanqueur, qui est la société Valorex en Bretagne, nous avons mis en place des îlots de production. Nous sommes allés voir des sociétés, des organismes stockers, comme on appelle dans le jargon, et nous avons donc que ce sont des coopératives ou de négociants agricoles, et on les a motivés à mettre des îlots en place dans leur secteur de production. On était à 3000 hectares en 2001, aujourd'hui on est à 30 000 hectares. Donc ça suffit pour les besoins de la filière bleu-blanqueur, mais il n'y a pas de limite, si demain il en faut 35 000, nous en ferons 35 000. La graine de lin classiquement, ça vaut 350-370 euros payés à la tonne chez l'agriculteur. Dans la filière bleu-blanqueur, on est à 440 euros payés aux producteurs. Donc on est pratiquement 80 euros supérieurs de rémunération par rapport au cours mondial. Donc on écrète les fluctuations, mais ça c'est parce qu'on est dans cette filière, dans cette contractualisation, qui fait qu'on peut offrir à l'agriculteur une rentabilité économique. Dans le paysage français, et chez les agriculteurs, il faut de la diversité végétale. Ce qu'on appelle des rotations, et ces fameuses rotations sont nécessaires. L'intérêt du lin, c'est que c'est une plante à système racinaire pivotant, qui fait que ce pivot va restructurer le sol. Et on sème à peu près 400, enfin on a entre 300 et 400 plantes au mètre carré, avec un système racinaire pivotant, qui fait qu'on a une plante qui est capable de piquer le sol, comme on ferait avec une tige, et du coup on a une terre qui va s'aérer, et qui va se restructurer. Et les agriculteurs, quand ils font du lin, et bien ils sont heureux de voir après l'implantation, après la récolte du lin, le blé qui est semé derrière va s'installer beaucoup mieux. On va avoir quelque chose qui va être bien plus facile à installer, et lors de son implantation, on a un blé en pleine santé.